Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade antisorcier, que la grâce et la bénédiction du Seigneur reposent sur vous. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, premier, n'est-ce pas, mardi 1er août. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, du mardi 1er août 2017. Je vous parle depuis Abidjan, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous venons d'aborder un mois important de l'année, et c'est le huitième mois de l'année. Vous comprenez, le huit, c'est l'achèvement. Le mois d'août est le mois de l'achèvement. Donc je vais vous parler de comment entrer et posséder le mois d'août. Et ça c'est vraiment très important. Le mois d'août est le mois de l'achèvement. Vous savez, il y a toujours le mois symbolise quelque chose. Le mois symbolise quelque chose. Pour le mois d'août, c'est un mois d'achèvement. Voilà, un mois d'achèvement. Et nous avons, n'est-ce pas, eu le premier mois, qui est janvier, jusqu'au septième mois. Le chiffre de la perfection, le chiffre de beaucoup de choses. Le chiffre d'accomplissement, le septième jour, le 7, le chiffre de 7. Maintenant, nous nous abordons un chiffre qui est très important, qui est le mois d'août, qui est le mois de l'achèvement. Qui est le mois de l'achèvement. Donc, shalom à vous. Et vraiment, c'est vraiment important. Hier, je parlais de la transition de ce mois-là, de mois de septembre, de mois de juillet au mois d'août. Vous voyez, un mois vient de partie. Voilà, un mois vient de partie et ça ne reviendra plus. C'est vrai qu'on aura un autre mois dans le mois de l'année 2018, mais ça ne sera pas pareil. N'est-ce pas ? Ce ne sont pas pareil. Ça ne sera qu'un autre mois de juillet. Voilà, donc ça veut dire un mois vient de partie. Le mois qui vient de partie est le mois de juillet. Nous venons d'aborder un autre mois qu'on appelle le mois d'août. Et ce mois d'août là, c'est vraiment, il faut savoir quel est le mois d'août. Qu'est-ce que le mois d'août symbolise ? Symbolise qu'est-ce que doit se passer ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer ? Et c'est vraiment très important de savoir entrer dans un mois. Quand vous savez, entrer dans un mois, ça vous apporte beaucoup de succès. Ça vous apporte beaucoup de bénédictions. Ça vous apporte beaucoup de grâces. D'ailleurs, je parlais déjà de la nuit, la minuit, la prière de minuit. C'est-à-dire de minuit à la partie de zéro oeillet nuit jusqu'à cette nuit, toute la nuit. Mais ce n'est pas mauvais si tu ne l'as pas fait. Si tu n'as pas fait cette prière durant cette nuit, ce n'est pas mauvais. J'aurai l'occasion de faire la prière avec toi, cette prison de transition. Ça dit, la prière de transition. Oui, parce que voilà, de la nuit du mois du septembre au mois d'août. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que quand vous abordez un mois, le mois symbolise quelque chose et le mois vient pour apporter quelque chose. Rien ne s'improvise dans la vie. Rien ne s'improvise. Vous savez très bien que tout est une question de programmation. Tout se programme. De la même manière que le diable programme les choses, c'est de la même manière que le mois est fait pour quelque chose. Le mois d'août qui vient là, c'est fait pour quelque chose. Vous comprenez ? Et chaque mois équivaut aussi à des attaques. Il peut y avoir une programmation. Satanique, si votre vie, tel que le mois d'août, vous savez très bien que c'est à partir du mois d'août, qu'il y ait beaucoup d'accomplissements de la mort, beaucoup de programmation de mort. C'est à partir du mois d'août que toutes les choses se mettent en place. Vous comprenez ? Et c'est cela que la partie... Pourquoi le mois d'août ? Le mois d'août, c'est le mois de l'achèvement. Et généralement, ce sont l'été, ce sont les moments de vacances où on n'est pas... Or, on arrête notre activité, effectivement, c'est le mois de l'achèvement, où nous sommes tous en vacances. C'est l'été, la mouvance des vacances, on se balade, tout ça. Oui, j'y ai, bien sûr, mais août même, c'est le mois de l'achèvement. C'est pour ça que c'est propice pour les vacances. C'est beaucoup dans les vacances, vous n'allez que dans les agences de compagnie aérienne, on ne parle pas de hot saison, la hot saison où les gens voyagent beaucoup et tout ça. Mais qu'est-ce que symbolise le mois d'août ? Le mois d'août est le mois de, n'est-ce pas, de l'achèvement. Le mois d'août, c'est le mois de l'achèvement. Voilà, le mois de l'achèvement. Et c'est pour cela que ce mois-là, c'est-à-dire, tout durant toute l'année, c'est le mois qui est le plus important pour un jeune. Comme je reviendrai là-dessus tout à l'heure, un jeune, un jeune de 21 jours par exemple, je reviendrai encore la suite pour parler la suite. Le mois d'août est vraiment très propice pour un grand moment de jeûne parce que c'est l'achèvement. Or, depuis un moment où tu n'as encore rien vu, depuis la nouvelle année jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore vu l'achèvement, n'est-ce pas ? Tu n'as pas encore vu certaines choses se décanter dans ta vie, tu n'as pas encore vu des choses arriver dans ta vie et tu as l'impression que nous sommes en train d'aller très vite vers, n'est-ce pas, la fin d'année. Or, c'est pour cela qu'il ne faut pas moment passer un moment de jeûne et ça, c'est vraiment très important. Il faut passer un moment de jeûne et le jeûne de 21 jours. C'est pour cela que nous avons programmé, selon l'Esprit de Dieu, nous avons programmé un jeûne à partir du 7 août, du 7 août jusqu'au 27. Du 7 août au 27 août, nous avons un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours où nous allons, n'est-ce pas, nous abcèner, n'est-ce pas, et durant toute la journée et manger les soirs. C'est-à-dire où nous allons manger les soirs pour un moment de jeûne. Vous savez, le jeûne, le jeûne a été toujours très efficace dans tous les domaines. Voilà, nous avons vu quand Esther a jeûné. Esther et Madouchi ont jeûné, quand ils étaient en déportation, ils avaient un problème. C'est quand ils ont fait les jeûnes de 3 jours qu'il y a eu un grand miracle, c'est décanté. Jésus-Christ lui-même est un modèle pour nous. Jésus-Christ, merci ma fille, Jésus-Christ lui-même est un modèle pour nous. Jésus-Christ lui-même a fait 42 de jeûne pour avoir, n'est-ce pas, pour entrer dans son ministère. Il a fait 48 de jeûne, vous comprenez. Il y a aussi, n'est-ce pas, même les disciples ont jeûné. Et Jésus nous dit encore, dans Matthieu 17, à partir du verset 21, on dit, il dit, telle sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et nous comprenons aussi encore que dans Matthieu, dans Matthieu 9, à partir du verset 14 à 15, les disciples de Jean-Baptiste viennent lui dire, « Écoute Jésus, nous, en tant que disciples de Jean-Baptiste, nous gênons, les pharisiens gênent. Pourquoi tes disciples ne gênent pas ? » Alors Jésus leur répond pour dire, « Mais pourquoi ils pourront-ils gêner ? » Parce que l'époux est encore là. C'est quand l'époux sera parti que les amis de l'époux vont gêner. Ça veut dire, quand vous lisez Matthieu 19, verset 15. Donc l'époux n'est plus là, l'époux est parti à la droite du Père, c'est cela qu'il faut gêner. Et nous comprenons que les disciples ont eu cette tradition-là de gêner pour prendre toute décision. Nous lisons dans l'Acte des Apôtres. Je fais une révision, Acte 13, verset 1 à 4. Nous avons vu les disciples de Jésus-Christ qui sont rentrés dans les moments de gêne, dans l'Art des Apôtres, avec la décision prise pour le ministère gêner. Pourquoi ? Tu as prié tout le temps. Tu as prié tout le temps. Mais il faut que tu gênes, parce que c'est une tradition, n'est-ce pas, du christianisme. On ne peut pas prier sans gêner. On ne peut pas être chrétien sans qu'on ait un moment de gêne, un moment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Sauf cela que toi qui m'écoutes, il est vraiment important maintenant de prendre une décision et de gêner. De prendre une décision et de gêner. Et le gêne qui est propice maintenant, dans ce mois d'août, le mois de l'achèvement, c'est un gêne, n'est-ce pas, de 21 jours. Ce qui nous avons tous fait, dont j'interpelle tout le monde, parce que ce mois-là est vraiment important, à partir du 7 août, à partir du 7 août jusqu'au 27 août, nous allons faire un gêne de 21 jours. Voilà, ce gêne de 21 jours-là, nous permettra, n'est-ce pas, de, parce que comment faire le gêne ? Il faut déjà commencer, n'est-ce pas, à manger légèrement. C'est vrai que souvent, vous rentrez, on mange les polos, les plats khali, tout ça. On va chez Tantibia, on a dit, mais comment je peux laisser Tantibia qui vend le polo avec sauce, polala ? Et puis, j'allais manger salade, salade peut me faire quoi ? Moi, comme ça, mon estomac l'habitué à polo, au plat khali la nuit. J'allais, j'ai laissé Tantibia qui vend le plat khali au quartier, au plat khali avec polo, j'ai laissé ça, vous comprenez ? Non, c'est pas une question de Tantibia, Oumar, Ousmane qui vend Gabala, comment il peut laisser Ousmane ? Il a l'habitude de gêner, il a l'habitude de manger Gabala du quartier, Fousseni, il fait Gabala. Non, c'est une question maintenant de prendre ta vie au sérieux. C'est une question de vie. On dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est vraiment très important d'entrer dans une dimension de bénédiction. Tu as prié tout le temps, n'est-ce pas ? Tu es rentré à prier tout le temps, tu n'as pas encore rentré dans une dimension. Tu n'es pas encore rentré dans une dimension de bénédiction. Le mois d'août est un mois de l'achèvement. Il faut stopper tout ça, il faut commencer à gérer. Et nous allons mettre un programme système en place, où tous les jours, nous allons vous donner des gènes à faire. Ce gène-là commence déjà par quelque chose. Voilà, ce gène-là commence par quelque chose. Vous devez commencer à manger légèrement. Oui. Ce gène-là commence déjà à, vous devez commencer déjà à manger très légèrement. Dans tout ce que j'étais en train de faire, manger très légèrement. Vous comprenez, vous devez manger légèrement maintenant. Ça dit, vous ne pouvez pas sauter le petit déjeuner matin, parce que nous allons, c'est le lundi prochain. Vous ne mangez pas le matin. Vous commencez déjà à manger léger, n'est-ce pas ? Vous mangez léger à midi. Vous mangez léger le soir. Vous pouvez manger léger. Les sept anti-billards, cette fois-ci, elle est salée, elle est placale. Les drômes, là, tout le monde aime placale. Mais il s'agit maintenant de prendre les choses au sérieux. Vous comprenez ? Voilà, donc vous commencez déjà à manger léger par rapport à ce gène-là. Le gène de 21 jours à partir du sept. Voilà, donc c'est manger léger. Et ce gène-là, maintenant, vous commencez, pour ceux qui ne savent pas, vous commencez déjà à vous répentir, n'est-ce pas ? Comme je disais dans la vidéo précédente, vous commencez déjà à vous répentir, vous demandez pardon au Seigneur par rapport à votre vie. Parce que nous sommes des êtres humains. On a dû faire des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. On a dû faire des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. On a besoin, n'est-ce pas, de demander pardon au Seigneur par rapport à notre vie. Parce que nous allons aborder un gène très important, qui est un gène qui va libérer, qui va nous libérer de tous les chaînes, de tous les chaînes, de tous ces prisons mystiques, ces prisons de la sorcellerie. Parce que c'est important. Il y a des gènes, tant qu'on n'est pas fait, on n'allait jamais rentrer dans l'accomplissement de votre bénédiction. Frère, on n'est vécu une, ces fois. Et la vie, ce n'est pas du jeu. On n'est pas venu sur cette terre pour s'amuser. On est venu sur cette terre pour marquer notre temps. Donc, par moments, il faut prendre du sérieux. Par moments, il y a des choses que nous devons arrêter et prendre du sérieux. Et tout cela que, par moments, sans le savoir, nous sommes des êtres humains, nous arrivons à pécher entre Dieu. Et nous arrivons à faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Nous arrivons à faire des choses parce que nous sommes des êtres humains. C'est normal. Voilà. Nous devons confier au Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, dans cette semaine, avant d'aborder la semaine du jeûne, nous devons commencer, n'est-ce pas, à prier, demander pardon. Et quand vous regardez un peu dans le somme cinquantien, vous voyez un peu la répentance de David face à ses iniquités, face à ses péchés. Vous comprenez? Donc, nous devons présenter notre cœur au Seigneur. On lui dit, je veux gêner, mais en même temps, Seigneur demande pardon. Vous voyez? Quand vous lisez le somme cinquantien, vous comprenez beaucoup un peu la répentance. Il dit, lave-moi complètement. Il dit, ici, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Vous voyez, David parle, il dit, eh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Vous voyez? Si tu peux même, tu ne sais pas peut-être prier, mais tu peux aller dans le somme cinquantien. C'est une prière de prophétique, je te demande. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Parce que chaque jour, nous transgressions, chaque jour, nous péchons, chaque jour, nous faisons des choses qui ne plaignent pas à Dieu. N'est-ce pas? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Le verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Mon iniquité, c'est-à-dire, c'est unique. Il y a des choses que tu poses comme actes qui restent gravées dans ta mémoire. Et si tu penses que Dieu ne pourra jamais te pardonner ça, tu penses que non, non, il ne faut pas te culpabiliser. L'amour de Jésus-Christ à la croix nous a donné cette possibilité d'avoir le pardon malgré le péché. Malgré ce que tu as fait, ce sang de Jésus-Christ à la croix nous donne, n'est-ce pas, d'avoir la victoire sur toute chose. Même si tu as péché, même si tu as fait les transgressions les plus terribles, le sang de Jésus-Christ est dans cette possibilité. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le verset 5, il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. C'est vrai, je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi. Personne, lui, n'est parfait. Je disais à quelqu'un, je dis, lui, n'est parfait, mais nous avons l'amour de Dieu qui nous amène à aimer ces commandements. Donc, par moments, on dit au Seigneur, non, j'ai besoin, j'ai besoin que tu me transformes, j'ai besoin que tu as pitié de moi, selon ta grande miséricorde, selon ta miséricorde, efface mes péchés, efface-les parce que j'ai besoin, parce que non seulement le péché peut nous barrer le chemin de l'exhaustion, voilà, peut nous barrer le chemin de l'exhaustion. Donc, ce moment-là, cette semaine-là, parce qu'à partir de d'hier, d'hier, d'hier 31, aujourd'hui 1er, jusqu'en ce qu'on atteigne, n'est-ce pas, le 7, nous avons commencé à demander pardon, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais mes trangulations et mes péchés, et mon péché est constamment devant moi, n'est-ce pas. J'ai péché contre toi, Seigneur, et j'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans répondre à ton jugement, oui, parce que tu seras juste dans ta sentence, si tu veux me juger, tu vas me juger, parce que je sais que ce que je fais ne t'a pas plu, mais il dit, si, voici, je suis né dans l'iniquité. Il rappelle, il dit, voici ma vraie identité, voici ma vraie nature, c'est que moi-même, là, je suis né dans l'iniquité, je suis né dans le péché, dans le péché, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, voilà, nous sommes tous péchés, nous avons tous péché, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare aussi que le cœur de l'homme est mauvais de par-dessus tout, donc tu rappelles ça à Dieu pour dire, non, tu n'es pas juste, tu n'es qu'un être humain, n'est-ce pas, que Dieu a sauvé pas plus grâce, et tu lui dis ici, et voici, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, voyez, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, si, tu veux que c'est vrai, mais je suis né dans le péché, mais tu aimerais que je sois juste, mais écoute, c'est mon identité, ouais, mon identité est déjà, je suis de nature pécheresse, et donc je viens devant toi, parce que le moi, je vais aborder un moment de prière très important, et je sais que la seule chose qui pourra freiner mes prières, c'est le péché, alors, je traite avec toi, toi donc, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu as donné ton fils Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, donc, viens et pas dit, purifie-moi, il dit, il dit, fais donc pénéter la sagesse au-dedans de moi, la sagesse pour dire que je sois maintenant un homme bien, voilà, bien à tes yeux, vous comprenez, il dit, purifie-moi avec l'usop, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, parce que notre cœur est méchant, souvent dans les mauvaises pensées des autres, en trouvant, on a un mauvais comportement, on a un caractère intérieur, n'est-ce pas, qui nous donne ça, ce caractère de méchant, ce caractère de mauvaise personne, on a l'impression, on se fait passer pour la personne qu'on n'est pas souvent, souvent on est là, devant les yeux des gens, on pense être bien, n'est-ce pas, au fond de nous, on est très mauvais, tu vois, vous voyez, il dit, voilà, aux yeux des gens, on est mauvais, il dit, donc, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, or, par moments, on pense qu'on dit des gens, c'est dit de l'hypocrisie, or, Dieu voit une fousine noire dans la nuit noire, c'est une pierre noire, il connaît notre cœur, il sait qui nous sommes réellement, c'est-à-dire que pour aborder le 7 là, à partir du 7 août jusqu'au 27 août, nous devons lui dire, franchement, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, parce que je sais que je ne suis pas la personne qu'il faut, quel qu'il est, vraiment, j'ai besoin de toi, parce que, frère, il s'agit de Dieu, tu es toi, né, ami avec Dieu, tu peux mentir aux gens, tu peux faire croire aux gens que tu es bon, tu peux faire croire aux gens avec cette apparence-là, parle aux gens, on pense que tu es bon, mais, l'intérieur de toi n'est pas bon, parce que Dieu, c'est l'intérêt qu'il juge, Dieu, c'est l'intérêt qu'il juge, et la Bible dit que non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, nous, on aurait trop du pointant, mais ce sont nos péchés, vous comprenez, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, et qui l'empêchent de nous écouter, donc, pour le mois de, parce que nous allons aborder un mois très important, le mois de jeûne, qui est le mois de août, comme je disais tout à l'heure, c'est le mois de l'achèvement, de l'achèvement, donc, ce mois-là doit t'annoncer à partir du mois qui arrive, parce que le mois qui arrive, c'est le 9-20 mois de l'année, et le 9-20 mois de l'année, c'est l'enfantement, c'est l'enfantement, donc, on va expliquer tout ça, mais pour que tu aies l'enfantement, dans les temps qui suivent, pour que tu aies de l'enfantement, qu'est-ce que tu as fait ? Tout se prépare, tout se prépare, donc, il faut commencer à préparer ton intérieur, il faut commencer, parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui, Dieu bénit celui-là, qui reconnaît qui il est, qui reconnaît, n'est-ce pas, ses iniquités, qui reconnaît ses erreurs, qui veut être transformé, qui veut être comme lui, voilà, donc, tu prends le temps de prier dans ce sens, donc, je reprends, cette semaine-là, c'est-à-dire, à partir d'hier, jusqu'aujourd'hui, tout ça, on va commencer à se préparer, par rapport aux jeunes de 21 jours, qu'ils auront tous fait, et c'est cela qu'il faut commencer déjà à dire, vous prenez le somme 21, et c'est quand même, parce qu'il y a d'autres, ça part, il faut commencer à préparer son intérieur, il faut commencer à se répentir, c'est tellement que tu as fait des actes, tu es en train de faire des choses, qui ne grouillent pas le nom du Seigneur, il faut commencer à demander pardon, donc, voici, à partir du somme 51, à partir du verset, le somme 51, n'est-ce pas, le verset 3, le verset 3 jusqu'au verset 8, c'est ce qui va nous intéresser, le verset 3 jusqu'au verset 8, va nous intéresser, là, j'ai pris, je parle à ceux qui ne savent pas prier, je suis en train de parler à ceux qui ne savent pas prier, pour ceux qui savent prier, le somme, c'est quand il n'aura, il n'intéresse pas, il peut déjà commencer à se répentir, parce qu'il répentir parler, mais je parle à ceux qui ne savent pas prier, donc, je suis en train de les aider dans ce sens-là, vous comprenez, donc, vous prenez le somme 51, à partir du verset 3, par exemple, vous préparez votre intérieur, vous dites, oh Dieu, épiquez de moi dans ta bonté, épiquez de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, ça, c'est le verset 3 du somme 51, efface mes transgressions, j'ai péché, j'ai transgressé ta loi, j'ai fait ce qui, j'ai transgressé ta loi, le verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, lave-moi de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, lave-moi, et purifie-moi de mon péché, parce que, j'essaie, vous savez, nous trébuchons souvent, nous faisons des choses, qui ne sont pas la gloire de Dieu, parce que nous sommes des êtres humains, voilà, nous sommes, purifie-moi, parce que là, purifie-moi de mon iniquité, le verset 5 dit, quand je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi, mon péché là, il est constamment devant moi, parce que, ça n'équipe pas mon esprit, par moments, le diable utilise ça, c'est un moyen puissant que le diable utilise, pour nous culpabiliser, pour dire que toi comme ça, est-ce que Dieu peut te pardonner, toi comme ça, est-ce que tu peux avoir la miséricorde de Dieu, toi comme ça, est-ce que Dieu peut te pardonner, mais oui, écoute-moi une chose, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs, Jésus qui n'est pas venu pour ceux qui sont justes, il est venu pour les pécheurs, les pécheurs qui reconnaissent leur état, oui, parce que personne n'est juste sur cette terre, il n'y a que Dieu, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous accrocher à lui, et selon lui, marcher selon sa parole, nous pouvons, n'est-ce pas, parce que son sang nous a justifiés, nous pouvons arriver à ce stade, à moins que nous acceptons Christ dans notre cœur, et que nous décidons, avec son aide bien sûr, avec l'aide de Dieu, nous décidons d'abandonner beaucoup de choses, pour marcher selon sa parole, vous comprenez, donc nous pouvons, et donc le verset, le verset, parce que le diable par moment, nous culpabilise, nous culpabilise, nous culpabilise, parce que ça, c'est un accusateur, il va commencer à t'agresser, il va commencer à t'agresser, il va commencer à t'agresser, il va commencer à te dire des choses dans la tête, que tu n'es pas bien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas bon, tu n'es pas ceci, est-ce que Dieu par moment, t'as envie de prendre la parole, t'as culpabilisé, par moment, t'as envie de parler, ton esprit agressé, parce qu'il y a un péché que tu as commis, tu reviens constamment, écoute, peu importe le péché, peu importe le péché, peu importe ce que tu as fait, Dieu peut te pardonner, prouver que tu reconnaisses cela, prouver que tu reconnaisses cela, vous comprenez, il dit, j'ai un péché contre toi seul, vous voyez, David parle, il dit, j'ai un péché contre toi seul, verset 6, j'ai un péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, j'ai fait ce qui est mal à ses yeux, en sorte que tu seras juge dans ta sentence, oui, si tu veux me frapper, tu vas me frapper, si tu veux me juger, parce que, le salut du péché, c'est la mort, il dit, tu seras juste dans ta sentence, sans répondre à ton jugement, voici, je suis né, mais voici, je suis né dans l'iniquité, ça dit, moi-même là, je suis né dans le péché, on m'a encouché dans le péché, mes parents, mes parents sont des péchés, et ma mère m'a conçue dans le péché, ma mère là même là, c'est dans le péché, je suis né d'une famille pécheresse, ma nature est une âgée pécheresse, il dit, au fond, mère, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, voilà, donc tu veux que la vérité, comme tu veux que je sois juste, comme tu veux que je sois véridique, comme tu veux que je sois juste, je marche selon toi, alors pardonne-moi, vous comprenez, et c'est cette période là, tu prends le temps de dire, il faut les énumérer, j'ai fait telle chose, je suis dans telle chose, que je reconnais moi-même que ce n'est pas bon, mais je n'arrive pas à me débarrasser, je n'arrive pas à me débarrasser de ça, je sais que je vis avec une femme, qui n'est pas ma femme, ou je cherche la femme de quelqu'un, ou la mari de quelqu'un, par exemple, ce n'est pas forcément de sa péché, ou moi je suis en train de faire de faux trucs, où je suis dans un mensonge, je suis dans un truc qui n'est pas correct, c'est peut-être, je fais un business, où je scroque les gens, où j'ennaque les gens, où je traite ma femme, je ne suis pas soumise à mon mari, je n'aime pas ma femme, je fais des trucs qui ne sont pas corrects, tout ça, n'est-ce pas, vous demander pardon, non toute la semaine, ça partit d'aujourd'hui, aujourd'hui jusqu'à dimanche, nous prenons le temps de revenir là-dessus, je n'ai pas dit qu'on confesse de nous pardonne pas, mais cette période là, nous prenons le temps de nous demander à Dieu, de nous sanctifier, et nous prenons l'engagement de ne plus répartir si ça, de ne plus répartir si ça, et nous demandons pardon, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, moi-même chaque jour, je suis un homme, un buveur de belay, je suis dans le belay seulement, le belay toujours, des lumières de belay, j'ai dit apéchi, coutoucoula, c'est ça, l'appel belay, liquère forte, africaine, il y a des gens qui sont possédés de ça, voilà, moi-même là, je vole l'argent de mon mari, parce que les femmes, elles sont, elles sont experts d'envoler l'argent, de leur mari, il y a des messieurs, les hommes aussi, qui vole aussi l'argent de leur, de leur femme, vous demandez pardon pour tout ça, pardon, pardon mon seigneur, vous demandez pardon, vous demandez au seigneur de vous pardonner, vous demandez au seigneur de vous purifier, vous demandez au seigneur de vous, scientifier, par rapport à tout ça, parce que nous allons aborder, un jeune qui est très important, le jeune de, n'est-ce pas, 21 jours, à partir du mois, à partir du 7, à partir du 7, alors, dans le pardon, 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 parce que depuis un moment, moi-même, il y a fait un mur de Berlin, avec mon mari, je donne, je ne veux pas qu'il me touche, chacun donne le doigt son temps prochain, on ne se parle pas, c'est pas normal, ou du coup, tu vois que tu ne parles pas avec quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre toi, vous partez-vous réconcilier, et ça, c'est tout ça, c'est important, parce que, on ne pouvait pas être dans un moment de jeune, pendant que, quelqu'un, tu sais que tu ne parles pas avec quelqu'un, mais, on dit si tu veux présenter ton offrande, à l'hôtel, et que, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu laisses là ton offrande, et tu vas te réconcilier, ce sont les recommandations publiques, et, cette semaine-là, c'est ce que nous allons faire, pour aborder à partir du 7, parce que je vous dis, le mois, si vous avez raté ce mois, il y a des mois qui sont, propices pour des grands jeunes, le mois d'août, c'est le mois de l'achèvement, ce sera que c'est le mois de mois de vacances, les choses ne sont pas faites à hasard, vous pensez que c'est un hasard, non, pourquoi, pourquoi la rentrée scolaire, en septembre, ou en octobre, pourquoi, pourquoi cela commence, pourquoi on ne commence pas la rentrée scolaire, en janvier, pourquoi on ne demande pas en janvier, que le premier mois, il faut qu'on demande en janvier, comme ça, non, les mois sont symboliques, donc, je ne suis pas à parler, le mois d'août, c'est le mois de l'achèvement, et c'est ce mois-là qui est propice pour des moments de jeunes, pour des grands moments de jeunes, et le mois, et le jeune qui est plus conseillé, c'est le jeune des 21 jours, ce jeune-là, il est beaucoup conseillé, parce que ce jeune-là, ça a des grands résultats, ce jeune-là a des grands résultats, ce grand résultat, il va le moins que tu le fasses bien, il est préféré, c'est même par moments, de comprendre que ce jeune-là, que nous allons aborder, pour le moins d'août là, ce jeune-là, c'est le jeune de 21 jours, et n'est-ce pas, où on mange léger, c'est-à-dire, il faut laisser tenter Béa, qui fait plat calier polo là, il faut laisser ça, voilà, il y a d'autres, moi-même, je suis africain, tant qu'il n'y ait mané pas foutu, il y a des gens qui mangent foutu, à 20h, 1h du matin, 3h, je vous en prie, ce jeune-là, il faut laisser foutu à côté, pardon, laisse foutu, je ne demande pas, bien, laisse foutu, laisse foutu, RR, te clétis, ou un sauce, jomblé, ou un plat, voilà, il faut laisser ça à côté, laisse, ce jeune-là, tu, ça, fruit, ou manger de préférence, 4 fruits par exemple, manger les fruits, 4 fruits, de préférence, le soir, le soir, manger ça, le soir, ça me fait quoi, moi-même, je suis né, tant que je n'ai pas mangé un bourre, foutu, ou un plat cali, ou un riz et son grain, je n'ai pas dormi, c'est pas une question de, je vais dormir, c'est un moment de consécration, parce que tu vois que rien ne va dans ta vie, tu as comme même chose, tu as en Europe, rien ne va dans ta vie, tout est bizarre autour de toi, tes amis avancent, toi tu n'avances pas, et les mêmes choses sont répétées dans ta famille, toi tu n'enquais en Europe, c'est du non seulement, tu n'as pas l'argent, les choses bizarres, tu n'as pas de non-emboutissement, rien n'avance dans ta vie, mais, sauf cela que ce jeune-là, il est important, il faut le faire, et comme ça, les soirs, tu manges, vous pouvez manger de la brochette, ce conseil, les ripas chauds, tels que la bouillie, vous mangez de la bouillie, il ne faut pas faire comme mes parents là, il ne faut pas faire comme eux, ils ont taux ici, ils ont taux ici, les oignons ici, ils ont baka, bouillie, riz au grain, ils touchent le ventre, puis il vient encore faire blindage, c'est pas une question de blindage, laissez-vous blindé là, je connais un petit, il allait à un mariage, on allait au mariage à l'âme soukrou, c'est un buffet, c'est un lit de service, un musicien, il mange, il a, ce petit-là, il a un démon, de manger, il a mangé, 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 et il allait s'asseoir dans les gasons, on le touche, il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher, parce que son ventre est plein, qu'est-ce qui se passe, il dit non, il a trop mangé, mais attends, tu es un moustique, comme les moustiques qui boivent ça, il ne peut plus s'envoler, on est au lieu de l'appuyer, puyer, pour vomir, pour marcher, je dis mais attends, toi même ton estournement là, tu ne connais pas ça, ton estomac, tu ne sais pas la quantité qui rend des dents, vous comprenez, il y a des gens, ils mangent, on est des esprits, on est qu'ils ont des démons, non, ce jeune là, il faut laisser ça, le soir, au coucher du soleil, pour nous aussi, c'est à 18h, au coucher du soleil, vous mangez, léger, je dis léger, ça dit, léger, ça dit, plakali là, il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser faire du plakali, il faut laisser polo, il faut laisser polo, il faut laisser plakali, il faut laisser tout, là-bas tout, il faut laisser une douleur, il faut laisser son grain de riz, il y a brochette, maintenant, la préférence, des brochettes de poulet, ça dit, la chair blanche, ou même poisson, ou fumer un poisson, ou braiser un poisson, voilà, on peut braiser un poisson, ou manger, avec même de la salade, vous prenez aussi de la salade, de fruits, de la salade, uniquement que ça, pendant les 25 jours, ça va vous rendre léger, et ça va vous permettre, parce que quand vous êtes loup, vous ne pouvez pas prier, Seigneur Jésus, tu es, mais, puis tu dors, donc ça va vous rendre léger, et plus vous êtes léger, plus votre âme, est n'est-ce pas, accessible aux choses spirituelles, aux choses spirituelles, nous ne sommes plus en train de faire de la peu près, il ne faut plus être dans la peu près, il faut rentrer dans les grandes dimensions, de bénédiction, donc, comme je disais, il faut commencer déjà à se préparer, comme je disais, dans la prière de répentance, cette semaine, jusqu'à ce qu'on arrive, tu me numères, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je vais me défaire de telle chose, je vais me défaire de telle chose, ouais, soupe de poisson, oui, soupe de poisson conseille, oui, soupe de poisson conseille, soupe de poisson conseille, soupe de poisson conseille, respectez ça, hein, tel que c'est fait, tel que je me l'ai dit, vous allez voir, un résultat formidable, formidable, dans l'exhaustionment de vos prières, parce que j'aurai l'occasion de vous montrer, chaque jour, les lignes des prières, nous allons prier ensemble, je vous donne, chaque jour les sujets, le prix du juge de gène, voici ce que vous devriez faire comme prier, le deuxième juge de gène, jusqu'au 21ème juge de gène, je vous donnez tous les jours d'un sujet, que nous allons ensemble prier, nous allons ensemble prier pour ça, et vous allez voir un puissant résultat dans vos vies, parce que votre vie doit témoigner de la grandeur de Dieu, tu vas à l'église, depuis, tu es gnéné, gnéné, tu es gnéné, gnéné, tu pries tous les pasteurs, t'imposer les mains, je t'amène, tu es le venu, mais là, au milieu de ta tête, il n'y a plus cheveux, c'est-à-dire, chaque jour, on impose tes mains, chaque jour, c'est toi toujours, qui tombe, et puis, tu te lèves, il n'y a rien, tu tombes, il n'y a rien, il n'y a rien, il faut que les choses changent, donc le juin de 21 jours, c'est pour que les choses se transforment, tu dois être dans ton mariage, et ça, c'est très important, il faut que tu rentres dans ton mariage, il faut que tu rentres dans cette dimension de mariage, qu'on sent que tu es béni, et ça, c'est important, frère, ce dont les gens entendent de toi, c'est de voir la gloire de Dieu briller, c'est ta vie, c'est de voir la manifestation de la puissance de Dieu, ils veulent voir des choses, ce n'est pas une question de, Seigneur, le Seigneur, ces piments, tu manges ou bien, tu as piment ou bien, tu veux séduire le Seigneur, le Seigneur, c'est pas ça, les gens veulent voir, je suis désolé, qu'est-ce que après, le Seigneur, qu'est-ce que se passe dans ta vie, les gens veulent voir la gloire de Dieu, c'est pas, non, est-ce que ça va, financièrement, tu es marié, tes affaires prospères, c'est ça, les gens veulent voir, pour rendre gloire au Seigneur, et c'est pour cela que, nous devons se prier, pour que le mariage, parce qu'il y a des familles, qui ne sont pas destinées, d'entrer dans un mariage, il y a des familles, qui sont, n'est-ce pas, destinées pauvres, c'est-à-dire, quel que soit le milieu, où les gens ont l'argent, toi, tu n'as pas l'argent, quel que soit l'endroit, où les gens prospèrent, quand toi, tu arrives, tu ne prospères pas, c'est-à-dire que ce jeune, de 21 jours, t'est conseillé, quand tu arrives, tu as des maladies bizarres, c'est-à-dire, nos pères, c'est-à-dire, les maladies bizarres, les choses bizarres, tu commendes, la chose, ça n'aboutit jamais, c'est-à-dire que ce jeune là, t'est recommandé, ça partit du 7 au 27, 21 jours de jeûne, ce jeune là, il brise les portes de prison, il brise beaucoup de choses, et ça c'est important, ce n'est pas une question d'aller dans une croisade, tu as visité tous les croisades, tu t'es baladé, tu as visité tous les zones de Dieu, tu as pris des avions, tu as allé dans les pays, où tu as entendu parler d'un grand sémitaire de Dieu, ça n'a jamais abouti, voilà, donc maintenant là, il faut te mettre dans ce jeune là, de 21 jours, c'est à partir de, n'est-ce pas, de, à partir de ce 7, n'est-ce pas, ce lundi 7, nous allons tous commencer, n'est-ce pas, et chaque jour, je donnerai des enseignements, sur les sujets de prière abordés, du 7 jusqu'en, n'est-ce pas, au 27, nous allons aborder des grands moments de prière, voilà, donc nous sommes dans le mois d'août, qui est le mois de l'accomplissement, je prie que la puissance de Dieu vous bénisse, maintenant ceux qui n'ont pas pu faire cette prière, cette prière pour rentrer dans le mois d'août, nous allons commencer cette prière ensemble, n'est-ce pas, cette prière de transition, voilà, la transition, voilà, je veux que tu pries avec moi, et même, tu peux même regarder encore, parce que cette vidéo sera postée, sur mon YouTube, voilà, pour faire Joël Krasso, voilà, et si vous voulez aussi, allez-y aussi, si, mon site, le site internet, www, www.joelkrasso.ministry.org, vous allez aussi voir aussi des prières là-bas, nous allons ensemble prier, voilà, prier avec moi, vous fermez les yeux, vous répétez après moi, Seigneur, je viens à toi, je viens à toi tel que je suis, je sais que je ne suis rien sans toi, je sais que ma vie n'est rien sans toi, je veux te présenter mon cœur, ce cœur-là, dont tu as besoin, la Bible dit que le cœur de l'homme, est m'ouvert de par-dessus tout, c'est mon cœur, je ne suis pas digne de me présenter à toi, mais, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi parce que, sans toi, je ne peux rien, et je ne suis rien sans toi, or, c'est avec toi, que je pourrais faire l'espoir, avoir du succès, avoir la bénédiction, donc Dieu, grand que tu es, puissant que tu es, dans ta miséricorde, accepte-moi, voici mon cœur, il est si mauvais, tu es le médecin, tu n'es pas venu pour ceux qui sont justes, comme tu l'as dit, tu es venu pour ceux qui sont malades, malades comme moi, malades parce que le cœur est mauvais, j'ai de mauvaises pensées, je vis mal, je ne suis pas digne, n'est-ce pas, d'être son serviteur, mais accepte-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi dans ma vie, et comme tu l'as dit, tu ne remettrais jamais, tu ne remettrais jamais dehors, celui qui vient à toi, merci, ce matin, de m'accepter, de m'accepter tel que je suis, que mon cœur soit purifié, que mon cœur soit transformé, que mon cœur, n'est-ce pas, puisse obéir à ta parole, il n'y a que toi seul, qui peux opérer ce miracle, parce que la transformation d'un cœur, est un miracle, donc transforme mon cœur, transforme mon cœur, et agis puissamment, je veux t'appartenir, parce que c'est toi que je reconnais comme Dieu, tu es le véritable Dieu, au nom, de Joshua, et Machia, transforme mon cœur, j'ai besoin de toi, je ne peux plus aller adorer des rivières, je ne peux plus aller adorer des masses, ce que mes parents ont fait, ne m'ont rien apporté à la famille, sauf cela que j'ai tout abandonné, et me confie à toi Jésus, oui, accepte moi tel que je suis, j'ai besoin de toi, je pleure à tes pieds, et surtout merci, de m'avoir exaucé ce matin, je te prie, je te confie ma destinée, il n'y a que toi seul, qui peut m'orienter, qui peut me bénir, je suis dans le noir, fais-moi passer des ténèbres à la lumière, parce que tu es lumière, que l'obscurité où tout le monde soit brisé, éclaire ma vie, je suis dans une prison, et cette prison mystique, spirituelle, qui fait que chaque fois, je suis en larmes, parce que j'échoue, à tout moment j'échoue, je ne fais que chouer, fais-moi passer de l'échec, au succès, parce que la Bible dit dans le psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des espoirs, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, merci, parce que c'est toi qui ouvres les portes, et personne ne peut les fermer, tu me fais partie de l'échec, n'est-ce pas, au succès, oui merci, merci de me bénir encore, de m'ouvrir les grandes portes, les portes de grâce, les portes de bénédiction, merci grandier, qui me fait voir, le moins doute, qui me fait voir ce moins doute, merveilleux ce moins doute, je veux parler à ce moins doute, moins doute, je parle à ce moins doute, porte de moins doute, ouvre-toi, et lève les lenteaux, ouvre-toi, porte-éternel de moins doute, moins doute, tu m'apportes la grâce, alors toute âme forgée, quand on est, durant tout ce mois, nous sommes aujourd'hui, du premier, jusqu'au 30, tout ce qui a été programmé, quand on est, tel que la mort, tel que l'humiliation, tel que, n'est-ce pas, la pauvreté, toute malédition, toute la programmation, la sorcellerie, les démons, quand on est, sont brisés, dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu dis, tout ce que je délie, sera délié, donc je libère tout le monde doute, je proclame, je déclare, que le mois d'août, m'apporte, la bénédiction, la bénédiction financière, la bénédiction, n'est-ce pas, matérielle, la paix du cœur, que ce mois, m'apporte la bonne nouvelle, août, je t'accueille, apporte-moi la grâce, apporte-moi la bénédiction, je crois, que tu es, je crois que tu m'apportes maintenant, tout ce que je t'ai demandé, parce que cette prière était faite, au nom de Jésus, la Bible dit, Jésus dit, toute prière faite en son nom, est exaucée, et merci, parce que je crois, je déclare, que le mois d'août est béni pour moi, au nom de Jésus que j'ai prié, Amen, vous faites comme ça cette prière, n'est-ce pas, vous réveillez encore, encore, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous réveillez encore sur cette prière, comme ça, vous voyez, n'est-ce pas, ça va vous faire entrer dans une autre dimension, pour le monde d'août, et je vous souhaite, n'est-ce pas, excellent mois, excellent mois de mois d'août, et que le mois d'août soit excellent pour vous, que le mois d'août vous apporte toute la grâce, et que le mois d'août vous apporte la bénédiction, n'oubliez pas, que nous sommes en train de préparer un jeûne de 21 jours, à partir, n'est-ce pas, du 7, c'est-à-dire lundi 7, voilà, parce que cette prière que je viens de faire tout à l'heure, c'est ce que je te demande de faire, voilà frère, voilà frère, dans le nom de Jésus-Christ, oui, bonne journée à vous, et excellent mois d'août, c'est le mois de l'achèvement, le mois d'août est le mois de l'achèvement, le mois de l'achèvement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, parce que nous sommes des héros, nous sommes des vainqueurs, comme Jésus-Christ a vaincu la mort, comme Jésus-Christ a vaincu le pouvoir des ténèbres, comme Jésus-Christ nous a fait asseoir la droite du Père, nous sommes des héritiers, alors cela doit se répéter sur notre vie, de chaque jour, de nos quotidiens, les gens doivent expérimenter, voir au travers de notre vie, la gloire de Dieu, l'excellent, n'est-ce pas, mois de doute, excellent mois d'août, que tous les gnanis gnanis, que celui qui voulait te manger, que ses dents se gris, nom de Jésus-Christ, que toute la programmation d'accident, celui qui voulait faire accident contre toi, que l'humain prenne ta place, qu'il meurt dans l'accident, que ça vous choque, que ça vous énerve, la Bible dit, toute âme floreçée contre vous, sera sans effet, il dit, dont l'égyptien, à ta place, celui qui voulait te détruire, qu'il soit détruit à ta place, que les portes qui vont vouloir se fermer encore, les portes d'airain, les portes qui vont vouloir se fermer, que ces portes-là, soient brisées, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous ouvre des grandes portes, des portes imaginables, les portes de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, que les choses auxquelles tu ne t'entendais pas, bien sûr la bénédiction, que Dieu te fasse entrer dans ça, durant ce mois, c'est ce que l'on dit, c'est ce qu'il arrive, on dit, et le Seigneur sème à la parole, cette parole que je sème pour le monde d'autre, c'est une parole de bénédiction pour toi, de succès dans tes entreprises, de succès dans tes affaires, que la gloire, que tu parles de gloire en gloire, que celui qui va vouloir t'humilier, qu'il soit humilié, parce que Jésus-Christ a connu l'ignomnie, pour ne plus que tu sois humilié, la gloire de Dieu sur toi, une action particulière du Seigneur Jésus, vient te protéger, contre la manigance de la sorcellerie, ton foyer est protégé, tes fiançailles sont protégées, tes affaires sont protégées, tes activités sont protégées, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, recevez toute la gloire de Dieu sur votre vie, recevez la puissance de Dieu, et que votre affaire, que vos finances soient décantées, financieusement soyez bénis, la gloire de Dieu s'attache à vous, et que les choses de gloire, les choses de bénédiction de Dieu, s'attachent à vous, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, nous prenons rendez-vous pour demain, et nous allons encore aborder des choses concernant le jeûne, expliquer encore l'importance de jeûner, mais le moins doute, c'est le moins de l'achèvement, vous comprenez, le moins de l'achèvement, que le Seigneur mette fin à toutes vos difficultés, tu as trop pleuré, que Dieu ait su tes lames, que Dieu ait su tes lames, qui te fassent rentrer dans des grandes dimensions de gloire, dans les grandes dimensions de bénédiction, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu sur votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom précieux de Jésus, soyez puissamment bénis. Voilà, donc je fais une annonce ce matin, vous dites, nous avons repris nos activités à Divo, voilà, nos activités, moi je serai là-bas de jeudi, vous commencez déjà avec les rendez-vous, et tout ça, mais en ce qui concerne déjà, les Etats-Unis, comme j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas d'église à Maryland, je ne me reconnais pas dans une église de Maryland, je n'ai pas d'église à Baltimore, je ne me reconnais pas dans une église de Baltimore, parce que moi je ne travaille pas avec les gens qui sont ingrats, voilà, voilà, donc je ne peux pas parler d'une église ingrate, je parle des gens qui sont reconnaissants, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, pour toi il faut reconnaître, donc je ne suis pas dans une église de Maryland, je ne suis pas dans une église de bâtiment, voilà, l'église dont je vous conseille, c'est l'église du pasteur Georges Kaku, pasteur Georges Kaku à New York, ancien pasteur, qui m'a soutenu, tout, pendant tout mon programme, qui est à New York, qui est venu participer à New York, pendant que les pasteurs ivoiriens, ont décidé de boycotter, ils ont dit à leurs fidèles, de ne pas venir à mes programmes, mais malheureusement pour eux, j'ai eu le plus meilleur programme, des programmes des Ivoiriens, quand ils viennent aux Etats-Unis, le meilleur programme, c'est le programme que j'ai eu à New York, dans toute l'existence des églises ivoiriennes, j'ai été l'homme de Dieu, qui a rempli plusieurs fois, la salle de New York, vous comprenez, et ce pasteur là, il m'a soutenu tout le temps, le pasteur Georges Kaku, il est là à New York, voilà, j'aurai l'occasion de vous donner son contact, je demande à tous mes enfants spirituels, qui n'ont pas d'église, allez prier sur le pasteur Georges Kaku, vous voyez, Dougrou, voilà, il le connait très bien, voilà, donc je dis merci aussi à Dougrou, je me suis, merci à monsieur et madame Dossot, voici Afrique, vision nouvelle, cette chaîne de télé, vous la voyez quelque part, saluez cette chaîne de télé, cette chaîne de télé, celle qui m'a accompagnée partout, ce monsieur, il est musulman, lui et sa femme, si aujourd'hui, je suis rentré à l'ONU, si aujourd'hui, j'ai rencontré l'ambassadeur de l'Union africaine, sa cour de ce couple, chaque jour que je suis devant le Seigneur, j'ai dit au Seigneur de les bénir, je les bénis ce matin, ma maman qui a dit, et mon papa Dossot, j'ai béni Afrique Vision Nouvelle, c'est une grande chaîne de télé, quand vous êtes à New York, sollicitez cette chaîne de télé, elle est vraiment bien, c'est cette chaîne de télé qui m'a accompagnée, parce qu'elle voulait voir les Africains délivrer, cette chaîne vraiment, elle est panafricaine, parce qu'elle est pour le succès de l'Afrique, la chaînne Afrique Vision Nouvelle, que conduit le couple monsieur et madame Dossot, cette chaîne-là, c'est une chaîne panafricaine, elle voulait voir l'Afrique se développer, elle est au-delà de la religion, parce que cette histoire de sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une question qui est une vérité, que nous devons tous combattre, et cette chaîne, elle fabrique des grands, cette chaîne veut avoir l'Afrique développée, je vous conseille cette chaîne, et chaque fois que vous priez, remerciez monsieur et madame Dossot, ces gens-là, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne une longue vie, que Dieu les bénisse abondamment, j'ai béni aussi mon fils Dougrou, Simeon, que Dieu te bénisse puissamment, Dougrou, Simeon, que Dieu te bénisse, j'ai béni tous mes enfants spirituels, tels qu'Honorin Anso, tels que Beatrice, depuis Texas, tels que Laurence, que Dieu vous bénisse, tous mes enfants spirituels, dont je n'ai pas mentionné leur nom, que Dieu vous bénisse, mais je vous conseille d'aller dans l'église du pasteur, Georges Kaku, aller dans son église, et fréquenter cette église, de Georges Kaku, vous comprenez, et il y a aussi un pasteur, que vous devez fréquenter, le pasteur, pasteur Claude, de, de, de Chalotte, le pasteur, Claude, Kouakou, il y a Kaku, et puis à Kouakou, le pasteur de Chalotte, dans la région, dans le, dans Chalotte, c'est Kaku, c'est la carolue du Nord, c'est ce pasteur là, que je travaille, vous comprenez, voilà, je reviendrai bientôt à New York, organiser notre programme, avec Afrivision, tout ça avec le comité, bientôt à New York, très bientôt à New York, voilà, maintenant, pour ceux qui veulent, longchamp d'huile, pour ceux qui sont aux Etats-Unis, parce que beaucoup ont appelé tout ça, vous voyez la soeur, Béatrice, voici les numéros, vous pouvez les prendre déjà, plus, plus 1, 469, 733, 45, 33, je reprends, plus 1, plus 1, 400, 469, 733, 45, 33, je reprends encore la vidéo, le numéro, plus 1, 469, 733, 45, 33, voilà, voilà, c'est pour les contacts, au niveau des Etats-Unis, voilà, comme je rappelle, je n'ai pas d'église à Maryland, je ne travaille pas avec quelqu'un à Maryland, voilà, je ne travaille pas avec les gens de Maryland, je n'ai pas de base à Maryland, je n'ai pas de base à Baltimore, c'est avec le pasteur Kaku, Georges, je prie avec lui, je prie avec le pasteur Claude Kaku, voilà, donc pour l'anxiom, je vous ai déjà donné, nous allons démarrer, le programme de village, très bientôt, vous allez voir comment Dieu, détruit la sorcellerie, voilà, pour ceux qui ne croyaient pas en ça, je vous invite, voilà, pour ceux qui avaient l'habitude, d'insulter les gens, parler mal, je suis encore du voir, voilà, si vous voulez voir les choses, venez, je vous invite, je suis ouvert, je suis très ouvert, venez, nous allons tous sillonner, vous allez voir, vous allez voir si c'est montage, ou c'est la vérité, venez messieurs, voilà, nous allons commencer le village, très bientôt, le dimanche, je vais faire des annonces des villages, et si vous voulez bien, éventuellement, je suis parce qu'il faut bien venir voir, que de critiquer, voilà, il faut venir voir, pour critiquer, voilà, donc Dieu bénisse puissamment, nous nous sommes révolteux contre la sorcellerie, nous sommes révolteux contre la sorcellerie, parce que c'est le mal cruel de l'Afrique, que vous croyez ou pas, la sorcellerie existe, et nous autres, nous sommes déterminés à combattre la sorcellerie, à exterminer la sorcellerie, hors, douter hors de l'Afrique, voilà, pour que l'Afrique puisse connaître son développement, voilà, son développement, soyez bénis, et excellente journée, excellemment de août, restez bénis dans le nom de Jésus, Shalom.